On dirait un peu de Rocky Maverick et un peu de David Arquette aussi. Ouais, là, deux... Ouais, pas mal plus de David Arquette, je dirais. Oh, et ça se pousse, et là, Kilburn est en terre. Je sais pas si quelqu'un peut le dire à Kilburn, mais le soleil est couché, hein? Ouais, 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 ouais. Il est tout droit du jeu G-Shore, je pense. Et là, les deux vont faire le contact dans le milieu du ring. Là, il est en dedans, le déluminate n'a pas besoin, lui, là. Oh, la prise du pompier. Prise à bras à Haken, qui est sur le tapis. Utilise des techniques peut-être qu'on voit plus à la MMA, mon cher. Oui, oui, un très redoutable artiste de mix martial arts. Et la prise à tête au tapis. Et là, maintenant, il est immobilisé au sol, ce Björk Haken. Ça va être important du côté de l'arbitre pour voir si les épaules sont rimes au tapis. Et voilà, et là, oh! Et l'arbitre... Oui, oui. L'arbitre n'a pas pris son café. Non, 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 c'est moi qui l'ai, son café. Et Kilburn a une prise à tête pour Haken. Il s'en sort avec des coups dans le ventre de Kilburn. Dans les cordes. La projection. Et Kilbellier et Kilburn a quasiment perdu ses lunettes. Ça va être très difficile pour Kilburn de maintenir une cadence et même de peut-être projeter au sol le géant Björk. Hâte de voir, hâte de voir. Puis dans les combats comme ça, deux géants contre l'autre, tu ferais quoi si t'étais à la place des deux? Écoute, souvent, on va avoir tendance peut-être à y aller force contre force, mais selon moi, le lutteur devrait être peut-être un peu plus... devrait être un peu plus rousé pour y aller avec la vitesse comme... Et voilà! Ah! Et seulement un contre de un. Contre de un. Encore une fois. Oh! Oh! Ça, c'est très bien fait. Tomber un. Et on a quand même un arbitre d'expérience dans le ring, donc je ne pense pas qu'on va avoir droit à de la tricherie ou des choses comme ça. Très belle souplesse de Dale sur Björk. Il dirait qu'il n'a toujours pas perdu ses lunettes. Non, il a de la bonne colle sur ses lunettes. Oh! Cordelinge dans le coin sur Akin. Akin, Akin. On va dire Akin. Akin! Et dans le coin, encore une fois. Il revient. Cordelinge bloqué. Et la souplesse arrière. Bien indécutée de la porte de Kilburn. Un. Deux. Et dégagement de deux. Compte de deux. Chose qu'on n'a pas vu très, très souvent dans la soirée, sauf pour le décompte final. Oui, exactement. Les lutteurs ne se laissent pas au tapis pour très longtemps ce soir. Et il part dessus la troisième câble avec une cordelinge. Les pions qui sont en bas. Et attention à la barricade et attention à nos fidèles spectateurs aux abords du ring pour les protéger. Et malgré ce que Kilburn fait en ce moment, c'est loin d'être terminé, je pense, avec un adversaire comme Björk. Et tu l'as comparé à David Harkett tantôt. On comprend pourquoi mieux Courtney Cox n'est plus avec. C'est un comédien. Oh! Je pense que Björk s'est fait mal à une jambe en tombant sur la corde à linge extérieure du ring. Ah! Et voilà, les exercices matinaux. Oui, je ne sais pas si... À avoir un écart le soir pour Dale Kilburn. Kilburn qui... Il voit un peu de manœuvre au jeu vidéo. C'est renversé. Oh! Un coup d'avant-bras. Un autre coup d'avant-bras. Et Björk est sonné. Un coup de coude. Un uppercut. Dans les câbles. Surpassement. Et non! Oh non! C'était bien exécuté de la part de... Monsieur Kilburn. Mais malheureusement, Björk a prévu le coup. Il a perdu ses lunettes. Petite erreur, là. Peut-être un excès de confiance de la part de Kilburn. Il n'aurait plus de lunettes, là. Bon, il va moins voir, là. Mais tu sais qu'on porte des lunettes souvent quand on a des opérations aux yeux. C'est-tu un message que tu me lances? Parfait. Mais non, et maintenant, Haken. Oh! Descente du coude. Drette sur le cœur de Monsieur Kilburn. Un. Deux. Et dégagement de deux. Oh! Il l'affaiblit. Oui, mais c'est ça. C'est comme on l'a dit plus tôt dans la soirée, dans le gala. Ben, c'est fatigué l'adversaire de faire des tombées comme ça à toutes les fois. Oh! Des énergies supplémentaires. La foule eut présentement Bjorg. Perde de temps. Il revient. Oh! Non, il s'est tassé. Bjorg. Oh! Un brise d'eau à la Randy Orton. Est-ce que ça serait suffisant pour le compte de trois? Et un. Et un. Et deux. Et non. Kilburn dit non. Il dégage au compte de deux. Je trouve que Kilburn a un style très unorthodoxe, je pourrais dire, ici, parce qu'il... Ben, il n'a pas juste le style, je pense. Un peu de tout, hein? Oui. L'ensemble de son oeuvre, M. Kilburn, là-dessus. Pendant que Akin, lui, n'est pas un favori de la foule, apparemment. Une erreur encore, là, de perdre son temps, ici. Oh! Un snapmare. Il court dans les câbles de l'autre côté. C'est une belle botte sur le côté de la tête. Et on fait le tomber. Un. Deux. Et non. Dégagement. Et là, on voit une stratégie qu'on a vue plusieurs fois dans la soirée. Des décomptes à plusieurs reprises, hein? Surtout du côté des pas favoris de la foule, je devrais dire. Des pas bons. Des pas bons qui essaient souvent de compter leur adversaire rapidement pour en finir. Il a des coups... Des coups de manche. Double H sur Kilburn. Et là... Bon, et Akin continue son travail avec la foule, pendant qu'il est 30 dans les câbles de Kilburn. Il fait ce qu'il veut, là, avec lui. Oui. Et il joue avec sa proie. Comme un peu Tweety Bird puis Sylvester, là, chez le chat. Bonne comparaison. Merci. Fait qu'on a... Akin qui prend... Oh! Il va faire une de ses prises févérées. Le side slam. Oh non! Oh! Un briserain. Un briserain. Un, deux... Et Kilburn, encore une fois, dit non. Et là, on voit que... Il contrôle le momentum, le temps du match. C'est lui qui contrôle le match. Il laisse aucun espace du côté de Kilburn. Mais parlant de Kil, Kilburn, il faudrait qu'il fasse le toucher de la fin, là, pour s'il veut gagner le combat. Parce que s'il garde ça le plus longtemps possible avec Kilburn, il va se faire jouer un vilain tour, moi, je pense. Oui. Peut-être que plus le match est long, plus il est à l'avantage de Kilburn. Oui. C'est question de savoir qu'il a le meilleur cardio des douches. Oh! 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 C'est un beau Four Nelson Slam! Wow! Très belle manœuvre. Et là, il va sur la corde. Il va sur la deuxième corde. La première, la deuxième. Est-ce qu'il va tenter une manœuvre inutile pour mettre son corps en péril? Une prise au risque. Une manœuvre au risque, je dois dire. Et le plus beau sceau chassé de la business, c'est un et deux. Et oh! Tu as dit Floyd tout à l'heure. Non, je n'ai jamais dit ça. Et puis hop, c'est lui. Oh, c'est terminé. On met la prise. La touche finale. Dans le milieu du ring, on va faire la feuille du Texas. La feuille de trèfle. On va l'appeler la feuille de Buckingham ce soir. Oui, prise. Fétiche de Dean Malenko. L'homme au mille prise. Oui. À ne pas confondre avec le jeuncle, l'homme au mille, il est une brise. Et il trouche les cordes. Il y a jusqu'à cinq. Oui. Son arbitre va disqualifier sur le champ. Oh! Et c'était tes proches là-dessus. Il est frustré. Il est frustré, comprends-tu? Le plus longtemps que tu peux mettre de pression, le plus longtemps que ça va enlever de l'énergie aux lutteurs, à ton adversaire. Donc, bien exécuté de la part de bien. Et cela fait ce que j'ai dit tantôt. Il ne faut pas qu'il prenne trop son temps. Oh! Un drop to hold. Un trébuchage droit dans le coin. Kilburn. Oh! Une belle corde à linge. Coup de coude. On va tenter peut-être d'amortir. Oh! Oh! Power slam! Wow! Un! Deux! Et non! Dégagement surpris! Je pensais que c'était la fin pour vrai. Je me suis surpris. Ça me rappelle un peu une manœuvre de Dustin Rose qui l'a fait très, très bien. Oui. Entre autres. Oui. Et Randy Orton aussi fait ce power slam-là. Oui. Très bien. Randy Orton fait tout de bien, donc. Je n'irai pas là-dedans aujourd'hui. Et on a un enfourchement. Oui. Est-ce qu'il va y faire? Oh! La grosse fin. Et je pense que ça va être assez pour le compte de trois. Crash and burn. Non, compte de deux. Et c'est surprenant la résistance de certains lutteurs ce soir qui dégagent in extremis à des prises redoutables. Ça paraît que c'est le début de la saison et qu'ils ne veulent pas commencer ça sur les chapeaux de roue. Des choses à prouver à l'organisation de la GPW. Oui. Monter dans les rangs, évidemment, c'est important pour gagner les championnats. Il a encore un enfourchement. Je pense que c'est la même manœuvre qu'il a fait. Mais non, les doigts dans les yeux. Il n'a pas ses lunettes. Attention. Oh, il le prend en enfourchement encore une fois. Oh, les yeux du serpent. L'ameuglement. Il le prend encore sur ses épaules. Oh non, est-ce qu'on va avoir la prise? Oh! Emerald Fusion. Et voilà. Un, deux et trois. Victoire. Le berg. Hacker. Oui, le belge. Il sort de la gonaille.